L'état d'esprit, c'est la chose principale dont on a besoin pour réussir dans tous les domaines de notre vie. Alors, je suis très très contente d'être là ce soir. Et je suis heureuse également de vous présenter, de parler de ce chef. C'est un best-seller. Je suis Assis Wilson, autrice du livre « Millionnaire grâce au e-commerce ». Je suis entrepreneur e-commerce, bien évidemment. Je suis la directrice des entreprises Shanghai Washington Training, qui est une entreprise d'également de l'étranger. Et DL Business Center Salle est une entreprise camerounaise. Nous accompagnons les entrepreneurs et les particuliers à rentrer directement en contact avec les usines chinoises. Nous nous aimons également à vérifier la qualité de leurs produits et à les expédier vers les différentes destinations à travers notre service « DL Logistics & Transport ». Je suis également formatrice et Mindset Trainer, promotrice de l'Académie, de Lion Mindset Academy, qui est une entreprise qui promeut l'entrepreneuriat digital. Et à l'Iron Mindset Academy, on accompagne les entreprises et les particuliers à positionner leurs produits et leurs services en ligne et à les vendre. Toujours à l'Iron Mindset Academy, on apprend également à développer l'état d'esprit de lion, de gagnant. Parce que je suis consciente que l'état d'esprit, c'est la chose principale dont on a besoin pour réussir dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que c'est vrai? Ceux qui sont conscients que cela l'est, maman. Super! Je suis également épouse et maman. Alors, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez le choix de faire ce que vous voulez, de travailler où vous voulez, quand vous voulez, de voyager, de gagner de l'argent en même temps, de prendre soin de votre famille, de vos enfants? Qui peut me donner une réponse? Comment est-ce que vous vous sentirez si vous avez le choix de faire toutes ces choses? Est-ce que vous, un tel de mal, pouvez-vous lui donner une réponse? Mais ne soyez pas timide! On veut des lions ici, on veut parler! Oui, monsieur! Je me sentirai libre! Je me sentirai libre! Et... Je me sentirai libre! C'est la liberté! Super! Ok! Est-ce qu'une femme peut nous donner une réponse? Comment est-ce qu'elle se sentirait si elle avait le choix de faire ce qu'elle veut? Là où elle veut gagner de l'argent en même temps, prendre soin de ses enfants? Je me sentirai libre! Je me sentirai libre! C'est la liberté! C'est la liberté! Le droit de me dire! Je me sentirai libre! Je me sentirai libre! C'est la liberté! Super. OK. On va d'abord s'arrêter là parce que le temps est au cours après. Ce que je dirais, c'est que la seule garantie effective de la liberté, c'est l'indépendance financière. Parce que tant que tu dépends de quelqu'un, tant que tu dépends de quelque chose, tu es un prisonnier. On est d'accord? Alors, pour pouvoir faire toutes ces choses-là, vous avez entre vos mains des smartphones. Qui a un smartphone ici? OK. Le smartphone-là vous rapporte combien par jour? Le smartphone vous rapporte combien par jour? Super. Nous avons tous un smartphone. Certains ont même des iPhone 13, le Pro Max, le même 14. Parce qu'avant, moi, c'est déjà dehors. Hein? Vous avez accès à la connexion Internet. Je suppose que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez accès à Internet et vous avez pu suivre l'argent libre et vous êtes là aujourd'hui. On peut dire que c'est Internet qui nous réunis aujourd'hui, n'est-ce pas? Super. Vous avez tous ces outils-là, mais qu'est-ce que vous faites que cela? On passe le temps sur Snapchat, on suit le japa, on est dans les groupes de piment, de buzz, de paf, voilà. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tous les likes que vous faites chaque jour, les partages, vous êtes sur tous les files d'actualité, est-ce que vous êtes conscient que vous aidez ces personnes-là à gagner de l'argent? Qui est conscient de cela? Super. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux gagner de l'argent partout dans le monde. Tu peux gagner de l'argent lorsque tu dors. Est-ce que c'est possible? Tu peux gagner de l'argent quand tu veux. Et surtout, beaucoup d'argent. Sauf que, pour arriver à faire cela, pour arriver à gagner beaucoup d'argent, tu dois gagner en place ce qu'on appelle un système. Et ce système, Madame Goyen l'a dit tout à l'heure, prend du temps. Il faut être patient. Il faut être capable de passer à l'action. Il faut surtout se former. La plupart d'entre nous prenons des formations, mais nous passons pas à l'action. Et après, on accuse le formateur. Ce n'est pas de sa faute. C'est parce que vous êtes par ce. Vous vous manquez de confiance en l'action qu'il faut poser pour obtenir le résultat que vous devez obtenir. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle, dans le livre que j'ai écrit, millionnaire grâce au e-commerce, je commence par l'état d'esprit. Notre frère nous a parlé de l'état d'esprit, la relation avec l'âge. Et je vous ai dit, à l'entente de mes propos, que pour réussir dans tous les domaines, même dans le mariage, il faut le mindset. L'état d'esprit, de lion mindset. Beaucoup de personnes me demandent, est-ce qu'il y a un truc de lion mindset là ? Tu dois bien nous expliquer ça. Ne vous avez pas prévu. Avant de vous expliquer c'est quoi de lion mindset, je voudrais que vous sachiez une chose. Il y a plusieurs années, j'ai sombré dans la stagnation, dans le manque d'argent, dans le manque de confiance en moi, la peur d'échouer, la peur même de réussir. Parce qu'on parle seulement de la peur d'échouer, mais il faut être conscient que parfois le succès n'est peur. Parce que dans ma famille, on se dit, est-ce que je vais être le premier à gagner le million ici ? On va dire que j'ai trempé. Et je suis consciente que parmi nous ici, plusieurs personnes sont passées par, ou bien souffrent de tous ces mots là. On a peur de ce que les autres vont dire. On a peur de faire des choix pour nous-mêmes. Parce que je me rappelle de cette époque, j'avais peur même de choisir ce que je vais manger. Ouais. Jusqu'au jour où une camarade me dit, «Dassise, réveille-toi. Tu es incapable de décider pour moi ce que tu as mangé à la cantine avec tout ce qu'il y a à manger. » Et ce jour, j'ai dit, ça suffit. Je me rappelle également de cette période où j'ai eu la possibilité d'entrer en PhD après mon master en biotechnologie en Chine. Et étant donné que les parents attendaient bien le docteur d'Assise. Sauf qu'entre-temps, d'Assise avait ses plans, j'aime le business, j'aime l'argent. J'aime le Fabio. J'aime le Fabio. J'aime le Fabio. J'aime le Fabio. N'est-ce pas? Sauf que tu as en face de toi les parents qui attendent le diplôme et le doctorat. Comment est-ce que tu te comprends face aux parents qui attendent le doctorat et toi tu veux l'âge? Et tu es consciente que ce papier-là ne va pas te donner de l'argent. Comment tu fais? Tu fais face aux menaces, aux critiques et même à l'abandon. Tout ça on est toujours dans la peur. Et à un moment, après avoir passé un an de classe doctorale, je me suis dit ça suffit. Il faudrait que je sois capable de faire le choix pour moi-même. C'est à ce moment que je décide d'abandonner le doctorat pour me lancer dans ce que j'aime vraiment, le business. L'argent. Et là, je vais passer aux menaces à toutes ces choses-là. Mais sauf que, à ce moment il fallait demander l'état d'esprit de lion, de guerrière. pour pouvoir tenir et rester forte devant tout cela. Si vous avez un état d'esprit banal, quelles que soient les stratégies qu'on va vous donner pour le sourire par les amis. On est d'accord? Super. Comment est-ce que vous vous sentiriez si vous revenez un matin et qu'il y a de l'argent qui est rentré dans votre compte de bancaire? Bonneutneercie, je vous avais pas pu. ça a un vieux goût le goût du pilier qu'on a rechauffé un vieux goût je vous assure, ça fait du bien ça fait du bien gagner de l'argent lorsque tu dors gagner de l'argent lorsque tu es en vacances gagner de l'argent lorsque tu t'aimes quoi ça fait du bien et je peux vous rassurer que je suis résidente en Chine depuis sept ans déjà mais ça fait un an que je suis en amoureux pour développer mes activités sauf que mes business me souffrent de rien je continue de payer de l'argent quand je dors je continue de payer de l'argent pendant que je fais à manger à ma famille je passe plus de temps avec eux quel temps vous n'aimerez pas avoir du temps pour ces enfants en derrière de l'argent quel temps vous n'aimerez pas envoyer ces enfants dans une meilleure école parce qu'aujourd'hui comme madame l'a dit l'éducation des adolescents c'est un problème est-ce que tu n'aimerais pas envoyer des enfants en vacances dans un pays tu ne sais pas au Pérou je suis un peu ici sérieux au Cid Saint-Marc par exemple tout ça c'est possible aujourd'hui grâce au e-commerce et tu te demandes c'est quoi le e-commerce tu peux me donner une définition d'e-commerce c'est quoi le e-commerce le e-commerce c'est simplement la bataille la bataille la bataille la bataille je t'en ai tous très bien le e-commerce en anglais comme on dit e-commerce c'est électro-e-commerce pour dire en français le commerce électronique c'est tout simplement vendre des produits ou des services grâce à internet mais vous avez accès à internet aujourd'hui ça vous sert à quoi si vous ne parlez pas de gagner de l'argent j'ai l'habitude de dire si aujourd'hui ton smartphone que tu as entre les mains ne te permet pas de gagner minimum 100 000 francs par semaine parce que je ne veux pas dire par jour pour me tirer dessus parce que c'est possible 100 000 c'est même petit par jour si ton smartphone ne te rapporte pas minimum 100 000 francs par semaine tu vends ou tu achènes au Choroco vous savez c'est quoi le Choroco les petits téléphones tournent le code box avec l'écran jaune bleue vers là et l'argent que tu as aperçu tu l'utilises comme capital de départ ou développeur du Swiss parce que tu es inconscient ce que tu as entre les mains ne te sert à rien comment tu sors plus de 200 000 pour certains 1 million pour acheter un téléphone et tu ne le rentabilises pas tu fais ça comment ? qu'est-ce qui n'a pas marché ? il faudrait bien que lorsque tu as investi que tu rentres dans tes fonds vrai ou faux ? vrai ou faux ? et c'est toi tu as rencontré l'erreur d'acheter des gros smartphones à leurs enfants à un moment tu leur demandes à tes enfants de te rembourser et pour arriver à ce niveau où tu gagnes de l'argent comme je veux dire partout où tu es c'est l'état d'esprit que je vous disais tout à l'heure c'est quoi l'Iron Mind ? c'est ta capacité à prendre des décisions partout en même à faire ce qu'il faut à passer à l'action Mami Nyangal a dit tout à l'heure je pourrais bien venir ici commencer à vous parler de toutes les stratégies de e-commerce qui existent vous aurez le temps de découvrir ça dans le livre mais pour arriver à gagner de l'argent grâce à l'EFTN vous devez développer le Lion Mindset parce que comme elle a dit ce ne sera pas toujours facile ce ne sera pas toujours facile après avoir mis en place le système vous pourrez gagner de l'argent très facilement mais pour arriver à ce niveau vous allez passer par des états de frustration d'abandon je serai seule voilà toutes ces choses donc aujourd'hui comme je vous ai dit j'ai le plaisir de passer beaucoup de temps avec ma famille je décide quand je veux d'aller au bureau ou pas je décide de voyager avec mes enfants je décide de faire manger de leur faire les meilleurs repas en gagnant de l'argent imagine toi une facture cuisine en train de faire c'est par tourner le couscous t'entend paie moi ça fait du bien qui aimerait se retrouver dans les prochains mois dans la position où tu es capable de gagner de l'argent quand tu fais ce que tu aimes ok est-ce que vous êtes prêts à faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez c'est possible mais la question que je vais me poser c'est est-ce que vous êtes prêts à faire ce qu'il faut le docteur vous avez dit souvent il a vendu son nom il a déjà vendu la maison regarde comme vous avez pensé c'est un passé il est dans le bureau regarde comme il a l'air est-ce que vous êtes prêts à faire ce qu'il faut on pense on est fiers de voir les résultats mais est-ce qu'on est prêts à faire le sacrifice je vais vous raconter une petite histoire je me rappelle en 2019 lorsque j'ai arrivée en 2018 lorsque j'ai arrivée au Cameroun j'ai donné naissance à ma fille et à un moment on m'appelait rapidement en Chine pour arranger les papiers de l'entreprise je devais travailler sur certains documents avec le comptable vous imaginez une maman qui abandonne un enfant de 5 mois et doit repartir rapidement qu'est-ce que ça fait et tu dois repartir comme ça pour un an au moins vous imaginez la douleur que tu peux ressentir dans le sein qui garde le lait pendant ta vie ta vie je n'ai pas compris donc si vous êtes dans ma situation vous allez tout faire pour automatiser votre business il y a certains qui m'ont dit ici Dacile je suis employée je veux créer plusieurs sources de revenus oui aujourd'hui avec la crise une seule source de revenus ne suffit tu dois avoir au moins 10 sources de revenus et ça c'est possible grâce à internet c'est la raison pour laquelle je vous conseille ce livre qui va non seulement vous aider à développer l'état d'esprit d'un entrepreneur donc ce livre va vous aider déjà à vous positionner dans la tête comme un entrepreneur avant de pouvoir gagner de l'argent grâce à internet parce que ça c'est possible et dans la deuxième partie de ce livre je vous explique ce que vous devez faire à quel moment pour pouvoir positionner votre produit ou votre service en ligne ou par titre ainsi s'il vous plaît de l'argent et de l'argent Sous-titrage ST' 501 ...